47 policiers blessés, 2 manifestants dans le coma et une polémique qui ne s'éteint pas. Depuis les affrontements du week-end dernier autour de la réserve d'eau de Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres, les gendarmes sont accusés d'avoir entravé l'arrivée des secours. C'est ce que semble montrer un enregistrement audio dévoilé par la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Général Christian Rodrigues. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Gendarmerie Nationale. Vous avez choisi de prendre la parole ce matin sur France Info pour donner votre version des faits de ce qui s'est passé samedi dernier. Avant cela, je voudrais vous entendre sur un autre sujet, si vous le permettez. Ce sont les manifestations contre la réforme des retraites. Là aussi, la gendarmerie est engagée dans le maintien de l'ordre. France Info a diffusé hier un enregistrement qui a fait réagir pas mal de nos auditeurs. On est à Paris avant-hier, une heure et demie avant que le cortège syndical ne s'élance. Les gendarmes mobiles sont à l'avant du cortège, juste à côté d'ailleurs des syndicats. Et un lieutenant donne les dernières consignes à son équipe de gendarmes mobiles. On ne répond pas aux provocations, on ne parle pas à l'adversaire. On le laisse parler. Ensuite, emploi proportionné de la force. À 13h, tout le monde est équipé, prêt pour la mission. On ne parle pas aux adversaires. Les manifestants, ce sont des adversaires pour les gendarmes ? Alors c'est un terme générique qui vise essentiellement ceux qui sont dans les manifestations avec l'intention d'être violents, comme on en voit de plus en plus. On l'a vu pendant les manifestations contre la retraite, mais également à Sainte-Solène. Vous comprenez que ces mots puissent surprendre éventuellement ? Oui, je comprends que cela puisse surprendre. Maintenant, j'en reviens à Sainte-Solène, quand on voit un manifesteur avec une hache menaçant contre des gendarmes, qu'on le baptise adversaire, me choque quand même beaucoup moins.